L'idée c'est quand même de mélanger toutes les générations et de pouvoir s'appuyer sur cet actif du club qui pour moi est hyper important parce que vous portez effectivement l'histoire, les valeurs et tout ce que peut représenter le VFC sur son territoire. On est super content de se retrouver déjà et puis on attendait ça quand même depuis quelques temps malgré qu'il y avait certains matchs organisés mais là au moins c'est officiel, c'est structuré et je pense que ça va nous promettre quelques bons moments ensemble. C'est important pour un club de cultiver son histoire, de rappeler l'héritage ? Oui, de rappeler et rappeler des valeurs aussi. Je pense que toutes les générations qui sont présentes aujourd'hui ont montré des belles choses que ce soit en dehors ou sur le terrain et je pense que c'est important qu'on se souvienne de ces choses-là. Surtout quand on traverse des périodes un peu difficiles avec le club c'est bien aussi de se remémorer et d'aider de l'avant. C'est une bonne initiative, ça va nous permettre de se remémorer quelques bons moments et puis de reprendre contact, peut-être se voir plus souvent parce qu'on se perd de vue et qu'on est toutes les générations pratiquement, ça me fait plaisir plus particulièrement parce que je trouvais que notre génération 80, 90, on avait peut-être été un peu oublié par beaucoup de monde et là de se revoir, ça fait plaisir. On est plusieurs de cette époque, Jacques, Steph, Michel, Arnaud. Donc très content de les revoir et puis on va se revoir demain au match et qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Quand je vois le stade et quand je vois ceux qui sont là quand ils jouent, c'est la raison pour moi de continuer à vivre. C'est ma vie. Ça représente quand même quelque chose d'exceptionnel aussi parce que je ne sais pas si ça existe vraiment dans tous les clubs. Pour nous, en tant que joueurs, je crois, bon, même si on garde des rapports avec certains anciens, il y a d'autres anciens, on n'a pas de rapport et là, ils même ont fait connaissance de certains joueurs et donc ça peut faire revivre l'âme du club, je pense. Ça va permettre quand même de créer des manifestations où l'ensemble du club, et pas le VAFC, USVA plus VAFC, puisse être représenté et toucher différents publics parce que ceux qui venaient nous voir à l'époque, ils sont encore là, ils sont contents de nous voir, mais nous, on est contents maintenant de venir voir les plus jeunes. Donc c'est pratiquement, pas 120 ans, mais 110 ans. C'est quelque chose que, personnellement, j'attendais depuis longtemps. Ça a réuni le club familial qu'on pouvait être à l'époque. Donc c'est le fait de rassembler tout le monde, c'est aussi de se dire qu'on va être important aussi dans la reconstruction du club. Donc ça va se faire dès l'année prochaine avec tout le monde réuni. Donc on sera les premiers concernés pour pousser notre équipe première à vite regrimper au-dessus. C'est vrai que ces derniers temps, ça a été un peu compliqué. Mais voilà, c'est des paliers à franchir. Et je pense que l'année prochaine, si on a le soutien de tout le monde, de la ville, c'est pour ça que ces générations réunies, ça apporte aussi mes petites potes entre nous. Voilà, on est là ensemble, on se régale quand on se rassemble. Donc c'est vrai que de rassembler tous les supporters et les joueurs l'année prochaine dans une euphorie, ça pourrait être quelque chose de bien pour la ville. Il y a des joueurs que j'ai vus à la télé. Il y en a certains, je les croise. Donc là, de pouvoir les côtoyer, de pouvoir discuter avec eux, et même à un moment donné, avoir la possibilité d'échanger le ballon avec eux, ça va être un grand bonheur pour moi. Mais je pense pour tout le monde aussi de pouvoir voir ça. On n'a pas de futur sans présent, mais encore moins sans passé. Et puis là, le passé, il est énorme. Ce qui a été réalisé ici, c'est énorme. Ce qui est encore fait ici, la façon dont nous, on arrive à attirer les joueurs au VFC, c'est aussi grâce à toutes les valeurs qui ont été faites. Et puis quand je vois il y a écrit « Le cœur de VA qui bat », c'est vraiment ça.